Bonjour à tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sélection colorée du moment. Si vous ne savez pas ce qu'est ce type de vidéo, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos. C'est une série que j'ai commencé il y a un petit peu plus d'un an que ça, et cette fois-ci j'ai choisi la couleur noire. La couleur noire est une couleur très sobre, mais toutefois que je trouve hyper élégante et qui va généralement à l'ensemble des robes de chevaux. Le problème c'est que du noir on en voit partout, et c'est vrai que c'est une couleur qu'on retrouve assez aisément dans le matériel d'équitation. Du coup je pense ne vous montrer que mes tapis de sel de couleur noire en face caméra, et en fin de vidéo vous verrez l'ensemble global des éléments noirs que je possède dans ma sellerie, puisque comme je vous dis c'est quelque chose qu'on retrouve facilement et qui se multiplie. Je vais donc vous montrer rapidement pour pas que ce ne soit trop long, tous les tapis que je possède de couleur noire, il y en a quelques-uns, et je pense que je vais procéder par ordre de préférence. Le premier tapis que je possède, qui est donc celui que j'aime le moins en quelque sorte, c'est un tapis que j'avais acheté chez Gospor, donc c'est la marque Olybrook. Je ne sais pas si c'était la marque Gospor, mais je ne suis même pas sûre que Gospor fasse encore du matériel d'équitation. Bref, à la base il est noir avec la première cordelette noire et or, et le bord marron, et j'y avais rajouté une cordelette de couleur rouille, ainsi qu'un petit logo, là, comme ça, en thermocollant. Donc finalement, ça fait un tapis avec des surpiqûres assez originales, qu'on ne voit pas partout. Le logo et la cordelette supplémentaire le rend un petit peu plus original, encore une fois. Par contre, faut se le dire, c'est un tapis tout ce qu'il y a de plus basique, il est super fin, il n'est pas en nid d'abeille, enfin voilà. Donc, voici le premier tapis noir. Le second tapis noir que je veux vous présenter est un tapis de marque Hervé Gonillion, c'est d'ailleurs le seul de la marque que je possède, qui, je dois l'avouer, n'est plus tout jeune. Vous voyez que le noir est un petit peu défraîchi, je crois que c'est une collection de, je sais pas, ça doit être de 2008, quelque chose comme ça. Et donc, d'un côté, on a un logo avec une couronne comme ça, marquée Jumpin Since 1990, oui je dis les noms en anglais et en français. Et de l'autre côté, on a le logo Hervé Gonillion, comme ceci. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est le mélange de noir et d'argent, je trouve ça super élégant, parce que finalement, la cordelette, c'est quelque chose de plat, avec deux types d'argent dedans. Je trouve ça super élégant, mais c'est vrai qu'avec l'âge, il devient un petit peu délavé. Ouais, il fait un peu noir chiné, quoi. Mon troisième chouchou de la collection est un tapis de marque HFI, de couleur noire et camel. Vous me connaissez, j'adore le mélange de noir et de marron, c'était le cas du premier, c'est le cas de celui-ci, avec un marron un petit peu plus clair, donc une cordelette camel et une cordelette grise. Et c'est les tapis HFI classiques, avec l'intérieur d'une abeille, et je l'aime beaucoup. Un autre de mes tapis noirs que j'aime beaucoup également, c'est un HV Polo, vous connaissez ma passion pour la marque HV Polo, c'est un tapis de gamme Glam Couture, et c'est un tapis noir avec le beurre beige et le loglo bleu ciel, que voici. Donc la particularité de ce tapis, c'est que les surpiqures sont faites en forme de crosse de polo, et je trouve ça super, super mignon, en fait. Et ce tapis-là est identique des deux côtés. L'avant-dernier tapis que je possède, de couleur noire, est un tapis de marque Valdosen, que je n'ai jamais vu ailleurs. C'est un tapis que j'avais acheté de l'occasion pour une bouchée de pain, et en fait c'est un tapis noir avec un écossais gris et une cordelette blanche, et je trouve ça parfait, en fait, finalement, parce que ça va tellement bien ensemble. A la base, je l'avais acheté pour un poney gris, à l'époque je montais un poney gris, et ça lui allait super bien, et je trouve quand même que, malgré que ça ne soit pas forcément très en raccord avec la robe des lions, enfin l'écossais gris, c'est pas ça non plus, je trouve quand même qu'il est mignon. Et pour terminer, je vais vous montrer ma dernière acquisition en termes de tapis. Il s'agit du Equitem Jump, qu'on commence à avoir sérieusement chez PAD, mais je ne comprends pas, ils ne l'ont toujours pas mis sur le site internet. Donc c'est le noir avec le liseré, enfin la cordelette plate en vernis, qui ressemble énormément à un paddock sport, puisqu'il a la coupe coupée. Donc comme je vous l'ai dit, en fin de vidéo, vous verrez fort probablement la totalité de ma collection en noir, mais c'est vrai que sinon, face caméra, ça aurait pris énormément de temps. Maintenant, je vais vous parler de ma sélection en noir que j'ai trouvée sur le net, côté cheval, et on ne va pas aller bien loin, parce que finalement, Decathlon a sorti une collection que j'adore. Je suis partie sur la base de ce tapis-là, qui fait partie de la nouvelle collection, avec de petits strass que je trouve super élégants. Et je vais vous avouer que j'aime assez bien, finalement, les gros triangles. Je me suis du coup amusée, à partir de ce tapis, à choisir des éléments, autant pour le cavalier que pour le cheval, qui rappellent un peu ce tapis, avec des strass. Vous savez, je ne suis pas forcément une grande fan des strass, mais cette fois, j'ai fait un effort. Du coup, pour aller avec ce tapis, quoi de mieux qu'une paire de guêtres avec des strass ? Alors, je suis restée sobre, quand même. J'aime le bling-bling, mais il ne faut pas pousser non plus. Je suis allée chez Pfiff, c'est dur à dire ce mot, pour ces guêtres-là, avec, comme vous le voyez, trois petits strass plutôt discrets, qui arrivent au niveau du bouton pour la fermeture de la guêtre. Enfin, je n'ai pas poussé le vis trop loin, je n'ai pas choisi un filet avec des strass, mais, pour ma part, en ce qui concerne les bridons noirs, j'adore les cuirs vernis. Alors, c'est vrai que ma briderie et ma sellerie est en cuir marron, sur un palomino, ça me paraît le plus approprié. Toutefois, c'est vrai que côté matériel de dressage, généralement, les selles sont noires. Et je ne suis pas contre, un jour, éventuellement, si j'achète une selle de dressage qui serait noire, me trouvez un très joli bridon vernis. Aujourd'hui, je vous ai donc sélectionné ce bridon-là, de la marque Epona, qui possède la muserolle vernis et le frontal rond vernis. A mon avis, c'est ça qui le démarque de tous les autres bridons vernis, parce que finalement, ça devient quelque chose d'assez classique, ça aussi. Passons du côté cavalier cette fois, et j'ai choisi chez Norton une paire de chaps avec des straps ! Wouh ! Et bien oui, je me suis dit, tant qu'à faire dans le bling bling, autant le faire aussi pour le cavalier. Et ces chaps Norton vont très bien avec le tapis, autant qu'avec la paire de guêtres. Enfin, dernier élément cavalier, et ça c'est un élément qui fait partie de ma wishlist personnelle rien qu'à moi, C'est un pantalon que j'ai trouvé sur la Sellerie Online, et que j'aime bien pour ses contrastes noir et blanc. Et voilà, comme promis, j'arrive en fin de vidéo, et vous le savez peut-être, la fin de vidéo est consacrée à un élément de la couleur choisie qui n'a absolument rien à voir avec l'équitation. Cette fois, messieurs, vous n'êtes malheureusement pas concernés, puisque je vais vous parler d'un élément de mode qui me paraît indispensable. Non, non, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du parfum, mais bien du vêtement qu'est la petite robe noire. Selon moi, c'est un indispensable que toute femme doit avoir dans sa garde-robe. Effectivement, cette mode, puisque selon moi, il s'agit vraiment d'une mode, a été lancée en 1926 par la grande Coco Chanel. Alors grande par le talent, mais pas forcément par la taille. A la base, la petite robe noire est une pièce plutôt courte qui dévoile un petit peu les jambes et qui sublime l'élégance de la femme tant elle est sobre. Ainsi, la petite robe noire a traversé les décennies du XXe siècle, et nous voilà au XXIe siècle, et pour ma part, je lui trouve toujours autant d'élégance. Associée à un très joli collier, si on veut faire un peu bling bling encore une fois, n'oubliez pas les strass, ou bien à une jolie paire d'escarpins. Cette robe sera appropriée à toute occasion. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je fais plein de papouilles à votre poney. Je vous dis à la semaine prochaine, et prenez grand soin de vous ! Sous-titrage ST' 501